Musique Après plusieurs années de lutte pour son indépendance, l'association de scouts du Lalaba vient d'obtenir gain de cause ce vendredi 1er avril 2022. Une notification de la fédération de scouts de la RDC FESCO a été officiellement remise au responsable de scouts du Lalaba. Ces derniers sont allés ce samedi 2 avril pour remercier le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Déhouda Kappendawa Kappenda, pour son implication tant financière que morale. Monsieur le ministre de l'Intérieur et Sécurité de la province du Lalaba, parrain des jeunes, en pareilles circonstances, les mots nous manquent pour exprimer la joie immense que nous ressentons ce grand jour pour l'effectivité du fonctionnement de l'association de scouts du Lalaba. Les remerciements vont ensuite droit à votre autorité, non seulement pour avoir autorisé ce cadre, mais surtout pour avoir été notre accompagnateur permanent. En effet, la date du 1er avril 2022 restera gravée dans les annales de la province du Lalaba et marquera pour toujours les débuts de l'association de scouts du Lalaba qui se veut être leader au sein de la fédération du scout de la République démocratique du Congo. Grâce à l'accompagnement soutenu du parrain des jeunes que vous êtes, Déoda Capenda remercie pour sa part la sincérité qui caractérise la collaboration qu'il a avec le scout du Lalaba. Merci pour ceux qui, au quotidien, me contactent pour m'informer sur telle ou telle autre situation dans la province. Ça, c'est une collaboration que, moi, je considère digne et sincère. Aucun scout n'appelle pour calomnier quelqu'un, aucun scout n'appelle pour critiquer quelqu'un. Le scout participe à la gestion de nos entités pour le bien de tous. Et lorsque tout le monde est dans la paix, la main de Dieu descend sans tarder. Le camp Taribour déjà lancé, la descente dans les territoires de la province s'impose afin de rédynamiser les états généraux de scouts. Les commissaires provinciales en charge de relations publiques et communications, Kassang Okamouania, sollicitent par ailleurs l'assistance du gouvernement provincial pour réussir. Nous avons déjà un projet, nous avons déjà fait le canevas pour que nous puissions descendre dans le Lalaba profond. Et à nous seuls, nous ne serons pas, ou soit aux parrains des jeunes seuls, il ne sera pas, c'est une affaire du gouvernement. Donc par là, nous demandons l'appui et l'apport de l'autorité du gouvernement, c'est-à-dire madame le gouverneur qui nous écoute. En tout cas, nous demandons les aides par-ci, par-là, afin que nous puissions satisfaire, tant soit paix, aux besoins des jeunes qui sont à l'intérieur. Les jeunes membres de l'association de scouts du Lalaba dédient cette victoire à Déhouda Kapenda Wakapenda, parrain des jeunes qui a beaucoup contribué. Pour tout le jeune du Lalaba, c'est une grande joie. Et chaque victoire a toujours eu un parrain. Et cette victoire d'aujourd'hui, nous la dédions aux parrains des jeunes, l'excellence Déhouda Kapenda-Kapenda, ministre de l'Intérieur. Sous-titrage ST' 501